Hey, bonjour à tous, c'est Galaxie et moi aujourd'hui sur Gravel pour la suite du mode carrière du mode Front Masters, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, destination l'Atlantique, effectivement pour un nouvel épisode qui va nous demander de récupérer 15 étoiles. C'est le chapitre le plus long depuis le début de ce mode carrière, donc c'est plutôt cool, beaucoup de contenu logiquement. Aujourd'hui avec 4 courses, il y aura de la course par tour, de la course checkpoint, de l'élimination et également du smash-up pour les courses. Et ensuite, il y aura un championnat pareil de 3 courses avec du contre-la-montre et du checkpoint. Et bien écoutez, on est parti, direction pour débuter aujourd'hui la Floride pour une course de stadium. Alors, il me semble que c'est une classe de véhicules qu'on n'a pas beaucoup pour l'instant piloté. Donc on a le choix entre une Mitsubishi Pajero, une Suzuki Grand Vitara, une BMW X3, une Toyota Land Cruiser et une Porsche Cayenne Transsibéria qui est assez jolie, moi j'aime bien. Donc on va se prendre, écoutez, le Porsche Cayenne, on va changer un petit peu de skin. Celui-ci apparemment est nouveau, donc on n'a pas dû encore effectivement l'utiliser. Je ne me rappelle pas d'avoir utilisé ce véhicule dans la série, je ne suis pas sûr, peut-être que oui. Allez, on débute en tout cas avec une course de nuit, ça c'est plutôt bien. Et en tout cas, merci à tous et à toutes de suivre encore une fois cette série, ça fait super plaisir de pouvoir faire des jeux de voiture. C'est vrai que c'est un type de jeu en let's play qui n'est pas forcément énormément fait sur le net, à part Marcus, moi et quelques autres. Mais c'est vrai qu'en général, il n'y a pas grand monde qui fait du let's play sur du racing. Et donc je suis très content du racing, arcade, enfin voilà, tous les jeux de course qui sortent. Moi je fais du let's play et franchement je m'éclate. C'est vrai que ça peut paraître un peu répétitif, mais moi je trouve que franchement ça se fait en LP sans problème. Chers fans de tout terrain qui nous regardez, j'espère que la chaleur de Floride ne vous fait pas souffrir, car la course du jour s'annonce torride. Ah oui, torride en Floride. C'est parti, on y va, on est chaud. 3, 2, 1. Et puis alors les courses de stadium, c'est toujours assez cool parce que justement, c'est pas trop long. Tu vois, il n'y a que 5 tours et surtout c'est des tours qui sont très 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 courts, c'est des circuits, des tracés effectivement très petits. Allez, Grubber juste devant, on a Romero. On est toujours en mode moyen pour info, en termes de difficulté, ça n'a pas changé. On a les jumeaux juste devant, ils ont la même voiture. Aïe, 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 on est quatrième. Bon, les tours sont pas si courts que ça, il y a eu encore plus courts comme tour parce que certaines courses ont été déjà au bout du premier tour. Là non, ça va, il y a quand même un petit peu de longueur on va dire. Pour l'instant on est troisième. Et plus c'est long, plus c'est bon comme on dit. Pas toujours. C'est pas toujours le cas. Ah oui, parce qu'il n'y a pas que la longueur qui compte. Bref, arrêtons là-dessus. Donc, nous sommes troisième. Pour l'instant nous sommes dans le trio de tête. Et donc pour l'instant c'est le bon rose pour Galaxou. On se met bien. Et donc je vous rappelle encore une fois, je vais faire un petit rappel, un petit coup de promo effectivement pour Instant Gaming. Vous pouvez vous procurer le jeu si vous jouez sur PC. Sur Instant Gaming. Voilà, pour info là je suis sur PC. Le jeu tombe très très bien. Et il coûte il me semble 23€. Donc si jamais vous êtes intéressé par le jeu, écoutez vous avez un lien dans la description, tout en bas de la description mon lien effectivement qui mène vers le site. Ou alors vous pouvez passer directement par le lien qui propose également un concours pour gagner un jeu à la fin du mois. Voilà. Donc c'est également dans la description. Il me semble qu'il y a les infos du jeu, donc le type de vidéo que je mets en description, etc. Et après vous avez le lien pour info du concours Instant Gaming qui vous permettra peut-être, si vous avez de la chance, de remporter un jeu. Voilà. Et ce sera tous les mois je l'espère vu qu'on relancera en mon avis un giveaway le mois prochain avec le site. Je vous rappelle que c'est mon nouveau partenaire. Et que pour moi, baste que c'est mon partenaire. Je trouve que c'est vraiment le meilleur site de clé CD. Et j'ai toujours utilisé, ça fait très 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 longtemps que j'achète des jeux sur leur site. Là il y a un problème, c'est que je suis 3ème et que je n'arrive pas à les rattraper par contre. On va essayer d'être plus agressif. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais bah on va être plus agressif. Voilà. Quand je parlais d'agression, c'est ça. Et là j'ai un problème parce que l'autre il s'en va, il faut vraiment accélérer. Parce que là en fait, je me rends compte que c'est pas si simple de les rattraper. Et ouais on est au dernier tour et on l'a pas rattrapé. Attendez. Voilà on peut toujours pas la voir. Il a raccéléré là-dessous. Et on a perdu je crois. C'est pas l'arrivée encore ? Non c'est pas l'arrivée. Attendez. Voilà. Pardon monsieur mais là, vous m'avez gêné. Monsieur, vous m'avez gêné. Vous étiez trop devant. J'arrivais pas à vous rattraper. Et j'ai été obligé de vous tuer. C'est ça en fait. Je l'ai complètement assassiné le bonhomme. Ah c'est terrible. C'est bon là ? Ouais. Ok pour l'instant on est devant. Au dernier tour mine de rien ça aurait été tendu. J'ai été obligé d'adopter une technique. Une technique The Rock. Une technique Bam. Boom. C'est ça en vrai ? Ok. Allez c'est la win. Mais c'est étendu jusqu'au dernier tour. J'ai dû effectivement la jouer agressif. Je suis content. Ça fait quand même une belle victoire encore une fois. De plus. En course au stadium. Et donc ça nous met à 100 étoiles. Pile poil. Nickel. Niveau 33. Nouvelle livrée débloquée. Et 100 étoiles. Mais il n'y a rien. C'est beaucoup parce que ça veut dire qu'on est à plus de la moitié du jeu. Au niveau des étoiles récupérées. Je vous rappelle qu'il y a 180 étoiles. Dans ce mode carrière. On va dire pseudo mode carrière. Donc ça va. On avance super bien. Alors ensuite. Course en Namibie dans la savane. 7,12 kilomètres. C'est un peu long ça. Alors nouveau véhicule là. Nouveau véhicule. Tiens. Toyota Hilux. 387 chevaux. Bah écoutez on va le tester. C'est parti. On n'a que le premier skin. Allons-y. Course qui va se dérouler au crépuscule. Donc ça risque d'être très 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 sympa effectivement au niveau coucher de soleil. On espère. C'est vrai que le jeu est assez joli. Même si il est assez modeste. C'est pas un gros budget comme Microsoft. Par exemple avec un Force Horizon. C'est vrai que c'est un petit peu en dessous. Mais je trouve que le jeu s'en sort bien. Par rapport à son moteur graphique. Ça va. C'est pas désagréable à regarder en fait. Et c'est le plus important. Franchement je pense que tout le monde. Même les Youtubers en général. S'accordent pour dire que Gravel. C'est effectivement pas un jeu de légende. Mais c'est un jeu bien sympathique. Sur lequel on passe effectivement de bons moments. Franchement. Il y a ceux qui viennent apprécier la paix et la tranquillité des vacances. Mais une chose est sûre. Pas nous. Fans de tout terrain. Nous sommes fans de tout terrain. Et on est là en vacances. Évidemment pour se faire plaisir. Pour se faire broser au crépuscule. Allez allons-y. Donc le Toyota Hilux. Qu'on découvre ici. Course à progression. C'est cool. Ok. 7,12 km. Donc bon c'est quand même assez long. On va voir le temps passer quoi. Bon par contre si c'est qu'en descente tout le temps. Ça va aller vite. Si c'est qu'en descente effectivement. Parce que oui ça dépend tout aussi du relief. Je veux dire si tu fais 7 km en montée. Ok ça va être long. Si tu le fais en descente c'est bon quoi. Par contre il faut esquiver les arbres. Oh là là. Oh on lui a fait. Oh non 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 non. Oh putain. On s'est bouffé l'arbre. On lui a fait bouffer juste avant. Mais pleine face. Le mec à mon avis il est décédé là. Ah ouais. Ah c'est obligé. En pleine face comme ça c'est tellement violent. Bon on se l'est pris aussi. Mais à plus petite vitesse. Et surtout pas complètement. Pas en pleine face. On va essayer. Écoutez ce qu'on va faire par contre. C'est qu'on va rouler, rouler, rouler. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont assez chauds aujourd'hui. Donc voilà. On ne fait pas trop de cadeaux. J'ai envie de te dire. Bon ça va on revient un petit peu. Au début c'est normal qu'on soit un peu loin. Mais le premier je me rappelle qu'il est toujours un peu plus fort que les autres. Du coup on va se méfier. Voilà on ne va pas relâcher le pied sur la pédale. Sinon on peut se faire piéger. Et puis évidemment les véhicules partent. Rappelez-vous effectivement. Sur les côtés. Ce qui est un petit peu embêtant. Ok. Ouh là 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 le virage à gauche. Oh ça pique. Oh ça m'a piqué là. Je ne m'entendais pas à ça. Ouh yuh yuh. Écoutez on va devoir freiner un petit peu. Lui il me gêne un petit peu ici honnêtement. Je vais devoir laisser passer Viertanen peut-être. Non même pas. Voilà juste en serrant un peu plus sur le côté. Nickel on est bientôt à la mi-course. Et nous sommes à la mi-course. 50%. Attention. Bam. Technique à la galaxe. Dégage. Oh le pauvre. Il aurait peut-être gagné la course s'il n'était pas là. Mais voilà. J'interviens en force. Évidemment pour le virer de la piste. Je suis très content. Enfin du chemin. Ce n'est pas une piste. On se comprend. Ok. Pour l'instant Viertanen nous sommes gagnants. On est plutôt pas mal. Là c'est bien indiqué avec les flèches et les checkpoints. C'est pas mal le virage là. Ça va. Je ne suis pas trop parti. Même si bon ce n'est pas ouf ouf. Par contre je les entends à l'arrière. Ils ne sont pas loin. J'essaie de me fier un petit peu légèrement au radar. Qui peut m'indiquer effectivement la suite de la course. La direction en tout cas. Parce que c'est vrai que parfois ça peut paraître un peu surprenant. Ok. Bon là c'est. Ça roule. C'est plutôt tranquille. 80% de la course. Au niveau de la progression. Bon c'est bon. Je pense qu'on est un peu plus tranquille. C'est vrai que la première course en stade. Elle n'est pas si évidente que ça. Tu vois. Alors aujourd'hui les amis. Logiquement on devrait se faire. Si tout va bien. Les 15 étoiles. Voilà les 15 étoiles que comportent. Autour du Pacifique. De l'Atlantique pardon. Parce que le Pacifique c'était la vidéo d'avant. Et je pense qu'on n'aura pas le temps de faire autre chose. Ce qui sera déjà pas mal. Surtout qu'après il y a un championnat carrément. Donc non. C'est vraiment l'épreuve je pense la plus longue. Et la vidéo fera sûrement d'ailleurs plus d'une demi-heure. Alors logiquement. Si les autres vidéos d'avant faisaient plus d'une demi-heure. Ça faisait il me semble 31-32 minutes. Celle-ci doit faire un peu plus. Vu qu'il y a plus d'étoiles à récupérer. Donc très logiquement. Si nous sommes logiques. C'est un peu plus long. Eh oui. Allez niveau 34. Nouvelle voiture. La 222D. Nouvelle livrée pour la X3. Chez BMW. Super. Et là on continue. Alors alors alors. Ok. Tu me mets carrément sur autre chose. On est à 6 sur 15. On fait maintenant la troisième course. Course à élimination à Saint-Louis. 1,20 kilomètres. Les tournes sont pas très long. Nouvelle voiture. Qu'est-ce qu'on a ? La Ford Fiesta. Oh yeah. La Ford Fiesta SC. Et j'ai le skin évidemment. Également de Ryan Carter. Qu'on ne va pas prendre effectivement. Parce qu'on a déjà pris avec un autre véhicule. Je ne sais pas si c'est dans la dernière vidéo. Dans celle d'avant. Peu importe. On s'en fiche. Le mec qui se pose des questions existentielles. Qu'on s'en fout complètement tu vois. Allez. Speedcross. Épreuve de rallye sandwich. Ça a l'air plutôt sympathique. Moi j'aime bien tout ce qui est rallye cross. Voilà. Speedcross etc. C'est plutôt cool. J'aime bien le smash up aussi. Voilà. Même si les journalistes pro n'aiment pas. Moi j'aime bien. Voilà. J'adore ça. Sauf celle qui était trop dure. C'est vrai qu'il y a eu des preuves qui étaient vraiment plus dures que les autres. Ce qui est assez étrange. Allez. On est parti. Nous sommes à l'aube. Allez. Let's go. Toujours sympa ce type de course. Moi j'aime bien. Alors. Course élimination. Ah oui. Ah oui d'accord. Course élimination c'est pas juste du rallye cross. C'est l'élimination. Ok. Je vais essayer de passer devant. Brown Taylor. Alors en plus j'ai dit. Rappelez-vous dans ma vidéo qu'est-ce que j'avais dit il y a quelques temps. J'avais dit que j'essaierais de conduire propre si j'étais en mode moyen. Or je suis en mode moyen et je ne conduis pas toujours propre. Mais voilà tu vois comme la course en stade la première qu'on a faite aujourd'hui. Si j'aurais pas été sale un petit peu sur la fin. Bah je gagnais pas. Comment tu voulais que je gagne ? T'es bien obligé de taper dedans pour reprendre une place quoi. C'est vrai. Bon là on va essayer de faire ça propre. Même si j'y arrive pas franchement. Avec ce jeu j'arrive pas à faire quelque chose de propre. C'est éternel que je suis toujours obligé de rentrer dans les bagnoles. Mais on a vraiment un type de gameplay qui se veut ultra ultra permissif. Ultra poussif. Voilà tu peux vraiment bourriner. Donc bon pourquoi se forcer en fait à essayer de pas toucher les véhicules. Oui je veux bien dans un jeu de simulation. Mais dans un jeu comme ça. Bon. C'est fait aussi pour se libérer. Voilà. Fousser dans le tas. Pas se poser de questions. Enfin tu vois quoi. Allez pour l'instant on reste deuxième. Puisqu'il n'y a pas besoin d'être premier. Hein voilà. C'est juste en fait pour vous montrer d'autres éléments. Voilà. Pas que je sois tout seul devant. Parce que c'est vrai que tout seul devant on a quand même la sensation que c'est un peu trop facile. Donc là ouais je contrôle un peu plus mon véhicule. En plus comme ça je prends un peu moins de risque aussi. C'est pas mal. Comme ça au moins je fane un petit peu. Puis dès que par contre je serai obligé de lui passer devant. On essayera de lui passer devant. C'est pas gagné non plus. Mais bon. Normalement je devrais pouvoir si j'accélère un petit coup. Si je lui rentre dedans. Voir même sans lui rentrer dedans. Si si là je lui rentrerai dedans. Obligatoirement. Je pouvais pas le dépasser comme ça. J'essaie de réfléchir à comment le dépasser sans le toucher. Parce que ouais dans ce jeu c'est facile de dépasser. Mais sans toucher c'est une autre histoire. Wouahou. Oh putain. Oh. Oh non. Oh bah vas-y attends. Ça va pas ça. Je reste sur deux roues en plus je suis bloqué. Rien ne va plus. Ok ok ok. Ok j'ai freiné un petit peu. Voilà pour être sûr de ne pas lui ratterrir sur la tronche. Il ne reste plus que cinq participants. Ah là si on peut le doubler en virage. Surtout en virage je pense qu'on peut le doubler. Voilà par exemple sans le toucher on peut. Ah si je l'ai un peu touché. Non non c'est pas valable. Je l'ai un peu touché les gars. C'est pas valable du tout. Vas-y je leur laisse passer devant. Je veux un bon dépassement. Il n'y a rien à faire. Je veux. Par contre derrière vous vous calmez. Je veux un bon dépassement. J'exige. Un dépassement sans le toucher. Vas-je y arriver ? Là il y a la question. Allez. Ne touche pas. Tente le coup. Tente le coup sans le toucher là. Voilà. Tu vois quand tu veux. Et rester devant. Nickel. Tu vois je ne l'ai pas touché. Appréciable. Ça c'est un beau dépassement bien propre. Je ne sais pas d'ailleurs si le jeu félicite les beaux dépassements sans toucher. Parce que c'est vrai qu'il y a des jeux comme ça. Qui nous filent plus de points lorsqu'on fait forcément un beau dépassement. Ce qui est bien et ce qui encourage à conduire de manière plus propre. Mais ça c'est plus c'est vrai que sur les jeux de simulation. Sur les jeux d'arcade on te dit bruner à fond. C'est très bien. Et c'est normal. Chacun. Chaque jeu a son style quoi. Ok. Bon on n'est plus que trois par contre. Je ne trouve plus le risque. De rester second. Là il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas trop jouer avec le feu non plus. Le but est tout de même de win. On accélère. On accélère. Bon je n'arrive pas pour autant à les larguer. Donc là j'ai toujours ma petite avance. Tranquille. J'ai réaccéléré là. En tout cas la fiesta elle roule bien. Franchement on arrive à un moment du jeu. En fait on reçoit des voitures qui sont quand même assez puissantes. Assez cool. Assez sympatoches. Et qui nous propose vraiment une bonne tenue de route avec une bonne reprise. Franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette bagnole. Je ne pense pas qu'elle sera en miniature. Parce que la course elle n'est pas fofolle. Après si on la repilote dans le championnat pourquoi pas. Ou dans l'autre course. Peut-être ça peut le faire. On verra bien. Ok bah écoutez. Plus que 12 secondes à tenir. Et c'est la win pour le pilote français. Logiquement. Il ne devrait pas y avoir de problème pour nous. Je dis bien logiquement. Ok. Voilà. Première position. Il faut que je vous raconte un petit truc aussi. Tiens. Parce que juste avant je viens de la banque. Il faut que je vous raconte un petit peu ce qu'on m'a dit. Ça m'a fait marrer. Alors. Oui oui je vous parlais de complètement autre chose. Mais ce n'est pas grave. Parce que voilà. On va discuter aussi un petit peu. C'est tout que ça a besoin d'un peu plus long je pense. Alors attends. Ensuite. Est-ce qu'il nous reste une course. Ou on passe directement au championship. Je ne sais plus. 3 ou 4. On en a fait. 9 sur 15. Il nous en reste une autre encore. Ok. Allez. 1 km. Smash up. Ça va aller vite ça du coup. Et ouais. Non. Il faut que je vous raconte un truc par rapport à la banque. J'en viens juste avant. Parce que pour info. J'ai des problèmes de compte. De machin. Le paiement YouTube. La YouTube monnaie n'arrivait pas directement. Enfin. Ne pouvait pas être transmis de mon network jusqu'à ma banque. Problème de banque. Parce que j'avais changé. Du coup j'ai re changé. Et j'espère que ça va le faire. Et la banquière. Elle m'a raconté. Parce que bon. C'est un peu particulier quand on va à la banque. Et tout. Et quand justement. On se présente en tant que YouTubeur. Tu vois. Les gens ne connaissent pas forcément. Les banquiers et tout. Et elle m'a dit. Mais si. Mais j'ai déjà vu. J'ai déjà vu votre tête. En vidéo. Elle me fait. C'était sur un camion. Je fais. Ah. Encore une fois. En fait. A chaque fois. Qu'on se souvient de moi. Qu'on m'a vu. J'ai été dans un fucking camion. Tu vois. En tout cas sur Eurotruck. On se comprend. Evidemment. C'est toujours marrant. Tu vois. Quand tu rencontres des gens comme ça. Inconnus. Que tu ne connais pas. Et qui disent. Mais si si. Je vous ai déjà vu. Si si. Vous étiez dans un camion. Ouais. Super. Allez. On y va. Alors. Ah bah d'accord. Ça arrive vachement tard. Les flèches. Wouah. Tendu. Tendu de ouf. J'espère qu'ils ont été gentils sur le smash up. Mais non. Mais pourquoi j'ai fait ça. Explique. Bon. On va essayer de finir. Mais ce n'est pas gagné. Pourquoi j'ai tapé dans la flèche rouge. Galax. Ce n'est pas bien. Ah. On n'a pas de chance là. De Dieu. On ne nous met pas dans les meilleures conditions. Non. Putain. J'ai tapé dans le rouge. Je ne fais que de la merde. Franchement. Excusez-moi. Mais je ne fais que du caca. C'est terrible. Bon. Je pense qu'il n'y a pas de pénalité. Quand on tape le rouge. Je pense que ça nous ralentit juste. En fait. Si je ne dis pas de bêtises. On est premier quand même. Je crois. Attends. On va vérifier. Parce que peut-être que ça change après. Peut-être que les autres ont fait la course après. Non. On est premier. Ah. Ah. Par contre. C'était serré. Tu vois. J'ai fait beaucoup de conneries. On était. On est à moins d'une seconde d'avance. Ah ouais. C'était beaucoup plus serré. De Dieu. Allez. Nouvelle livrée. C'est l'Ika Turbo. Super. Ok. Elle était rapide. Je vous l'avais dit. Effectivement. L'épreuve de Smash Up. Souvent. C'est vite fait. Souvent. Souvent. Allez. 12 sur 15. Et c'est marrant. Parce que la championnat. Ça ne rapporte que 3 étoiles. Alors que tout le reste. Ça en rapporte 3. Mais c'est bizarre. En fait. En fait. C'est plus long. Plus long pour rien. Ok. Bah tiens. On va prendre la Ford RS200. De 450 chevaux. Elle est magnifique. J'adore cette bagnole. Et on est parti pour les 3 épreuves du championship. Let's go. Donc des épreuves bien sûr qui vont s'enchaîner. On commence l'épreuve de croisement en Namibie. Croisement. Croisement. Donc c'est en 8 je suppose. Un truc comme ça. Je suppose juste. Ah non. C'est pas en 8 du tout. C'est quoi le rapport avec l'épreuve de croisement ? J'ai vu croisement. Ouais. Je ne sais pas. Peut-être que c'est une autre épreuve. Je ne sais pas. Je me suis peut-être trompé de ligne. En tout cas. J'ai vu épreuve de croisement. Bon. Que veux-tu ? Que veux-tu ? Épreuve de croisement souvent c'est dans les stadiums. Tu sais où ça se croise. Ok. Il n'y a pas de voix. Encore une fois. Ce n'est pas grave. C'est moi la voix. Et bienvenue du coup en Namibie. Pour cette course aujourd'hui. Un temps dégagé. Il fait chaud. Il fait beau. Il y a du soleil. Et pas de nana. Enfin même pas de mec. Il n'y a personne en fait. Allez c'est parti. Il n'y a que des voitures. Allez il y a des pilotes au moins dans les bagnoles. Ça c'est bien. Ouh. Joli l'environnement. Sympatoche. Euh. 50 la montre. Ok. En tout cas c'est très beau. Alors ce jeu en fait il est un peu flou. Voilà. Techniquement c'est pas le truc le plus incroyable. Merde mais c'est là. Quel con. Je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Donc logiquement j'ai une voiture assez rapide. Assez puissante. Donc j'espère que ça va nous suffire. Parce que là j'ai fait une petite connerie. J'ai décalé un petit peu. Je n'avais pas vu effectivement la porte. Qui a été autant à droite. Autant pour moi. Et donc. Et donc ouais. C'est marrant quand tu vois les gens que tu ne connais pas. Te dire. Je vous ai vu dans un camion. Alors que ça fait peut-être deux ans que tu n'en fais plus. Deux, trois ans. Et à chaque fois on se souvient de moi. Pour la clinique du routier. Tu sais. Ou un mec dans un camion. C'est bizarre. C'est bizarre. Enfin non. C'est logique. Parce que c'est. Ça fait partie de ma chaîne. Mais voilà. C'est. Ça fait toujours bizarre qu'on te dise ça. Alors que tu ne le fais plus du tout. Tu vois. Mais enfin bon. Comme quoi. Eh. Eh oui. On me connait. Le mec tu sais. Le mec qui sont flupissés. Comme quoi on me connait. Attends. Qu'est-ce que tu crois. On me connait. On me croit que je suis routier. Mais non. Je ne fais que jouer à des jeux vidéo. Ça me fait trop rire. Mais c'est marrant en tout cas. Ok. Bon. Oh. Il n'y a pas de checkpoint pendant un moment là. Dis donc. Ah. Je le vois le prochain. 42. 42% de la course. Oh là. Oh là. Oh là. On a vitesse. Galaxy va accélérer. Très bien. Franchement. Ce parcours il est top. C'est super ouvert. Je pense qu'on va s'en sortir moi. On fait un bon chrono là. Par contre. Je n'ai pas regardé le temps de référence. C'est souvent que je loupe les temps de référence. Oh la rampe. Wouhou. Magnifique. Par contre. Ça ne sert à rien que j'accélère en l'air. Ah oui. Oh génial. Alors. Ça reste moins impressionnant. Tu vois. Que le passage par exemple dans les grottes. Dans Forza Horizon 3. C'est vrai que c'était moins impressionnant. Mais ça reste sympathique. Après non mais Forza Horizon c'est the best. D'ailleurs j'attends beaucoup le Forza Horizon 4. Les amis qui arrivera fin d'année logiquement. J'espère que vous l'attendez aussi. On se fera une belle série sur le jeu. Une belle et longue série. Comme j'ai pu faire pour le 1, 2, 3. Et d'ailleurs pour info. Je me demande si je ne ferai pas une petite série sur Forza Horizon 1. L'extension Rally. Parce que j'ai vu qu'ils l'ont remis depuis Noël. Ils me sont à peu près sur Xbox One. En téléchargement. Parce que c'est un DLC pour info. Qui n'est pas trop long en plus. Donc on pourrait peut-être le faire. Sur la chaîne. C'est vrai que moi j'aime bien les Forza Horizon. Et le premier n'était vraiment pas dégueu. En plus il a été optimisé il me semble. Sur Xbox One X. Donc moi je pense que ça pourrait être sympa. Dites moi ce que vous en pensez. Pour ceux qui écoutent la vidéo à ce moment précis. Parce que je sais que tout le monde ne suit pas entièrement les vidéos. Ah c'est là. Putain je ne trouvais plus l'arrivée donc. S'il n'y a pas de barrière rien. Heureusement qu'il y a le radar. Ok c'est la win apparemment. Alors on va vérifier parce qu'effectivement on nous affiche premier. Mais parfois on n'est pas premier. Ah regarde on est quatrième. Non. Mais d'où ? Mais d'où ? Ah bah j'espère qu'on va se rattraper sur les prochaines. On n'a que 12 points. Diane Harrison est à 25 points. Ça va être tendu. Oh là là. J'espère que les autres ne vont pas finir. Enfin j'espère que le deuxième ne va pas finir tout le temps. Enfin que le premier du moins pardon. On ne va pas finir tout le temps de deuxième aux prochaines courses. Sinon la quatrième place ça peut me coûter effectivement le championnat. Ah compliqué compliqué je ne pensais pas. Mais le contre la montre c'est quand même le peut-être l'épreuve le plus dur avec le smash-up. En général c'est des épreuves où tu peux te faire piéger. Et le sable en plus ça nous fait partir un petit peu sur le côté. Tu vois c'est chiant. Ah je suis déçu là. Je ne pensais quand même pas être quatrième tu vois. Honnêtement. Non je ne pensais pas être quatrième de la course. Pour ça que tu vois il faut attendre. Parce que tu vois première position. Mais en fait non. Non non. Tu n'es pas forcément en première popo. En première popo. Il y a ceux qui viennent apprécier la paix et la tranquillité des vacances. Mais une chose est sûre. Pas nous. Oh non on est là pour travailler nous. C'est parti mon kiki. Bon allez il faut se rattraper. Il nous reste deux courses les amis dans ce championnat. Et pour l'instant on a du retard. Effectivement on n'est qu'à 12 points. Alors que le premier a eu 25 je crois. Un truc comme ça. Donc là on va devoir trimmer pour reprendre de l'avance. Par contre il aurait fallu voir qui c'est qui est premier. Pour essayer de l'envoyer balader. Histoire qu'il ne soit pas dans les trois premiers quoi. Donc il perde le maximum de points. En tout cas non. Plutôt qu'il n'en gagne pas un maximum. On va le prendre dans l'autre sens plutôt. Oh là. Oh le contrôle. Non mais peut-être que le championnat est dur. En vrai. Ah non mais ce n'est pas vrai. J'ai oublié le checkpoint. J'étais pas loin. Ah ouais c'est tendu quand même. Je t'avouerais que c'est un peu tendu là. Je suis choqué. Peut-être que le championnat est plus dur que le reste. On va savoir. Ce n'est pas impossible. Oh la vache. Ils m'ont mis en mode difficile là comment ça se passe. On commence à avancer dans le jeu. Peut-être que voilà. Ils se sont dit attends on va corser le truc. Le mec il croit qu'il est tranquille. Mais il va comprendre ce que c'est qu'un vrai jeu hardcore. Oh l'enfoiré. Ouais il a permis de me bien me resituer remarque sur les dunes. En face des checkpoints. Intéressage parfait. Plus 700. Oh la la. C'est intéressant les courses de nuit. Mais le pire c'est les smash-up de nuit quand même. Les smash-up de nuit c'est n'importe quoi quoi. Tu vois que dalle. Mais tu n'as pas le temps du tout d'anticiper du coup effectivement les panneaux. C'est très chiant. Oh la. Je peux couper comme ça ou comment ça se passe. La question est est-ce qu'il y avait un autre checkpoint ? Non. Et bah non. C'est bon. Très bien. On pouvait couper donc. Je n'étais pas sûr. Ah merde j'aurais dû déraper. Putain. En fait quand je veux prendre un petit peu tu vois quand je veux raconcir le virage. En fait c'est là où j'aurais dû ne pas le raconcir et prendre carrément en largeur. Mais bon. A l'extérieur. Longue la course hein. Attends c'est par là. Ouais. Merci les panneaux hein. Avec les flèches hein. Merci beaucoup les panneaux fluorescents. C'est au top. Top du top. Putain c'est une course de côte. Incroyable. D'ailleurs en parlant de course de côte. Ça me rappelle un petit peu Rallysport Challenge. Qui est l'un de mes jeux arcade préférés. Si ce n'est pas mon jeu arcade préféré avec le deuxième. Pas trop le premier même si le premier était bien. Et sur la première Xbox je me rappelle de Rallysport Challenge 2. Quelle énorme tuerie. Ça fait penser un petit peu à ce style de jeu Gravel, Shocks et tout ça quoi. C'est juste excellent. C'était un peu plus orienté Rallys. Il y avait un peu moins de diversité peut-être. En tout cas c'était excellent. Vraiment génial. Sinon non vraiment l'un des meilleurs jeux arcade ça reste pour moi les Burnout aussi. Burnout, Need for Speed, le Paradise, le Revenge, le Take Down et tout. Et le Rallysport Challenge aussi qui est pour moi l'un des meilleurs jeux de course. Le 2 surtout. J'avais sûr kiffé. C'est bon ? Ouais. Apparemment c'est bon. Il y avait deux embranchements. Ah. Merde. Quel con. Excusez-moi j'ai faim tout droit. Ça arrive à tout le monde hein. Bien oui. Putain je ne sais pas où je vais. Les gars je ne sais pas où je vais. Je m'en vais. Ok ok ok. Là je vois. Là je vois. Pas évident hein. Ah de nuit c'est vraiment la nuit quoi. C'est pas un petit peu noir. C'est totalement noir. Heureusement qu'on a les feux. Ok. C'est nickel. Et encore. Il me semble que. Ah t'as l'impression qu'il y a une sorte de trait tu vois au niveau des ombres. C'est bizarre. Bref. Et encore j'ai envie de te dire souvent c'est encore plus noir que ça. On passe deuxième. Ah ça va être tendu. Et c'est Dylan Harrison effectivement toujours premier de la course. Il a eu 18 points. Ça veut dire qu'il a été second encore. Donc là admettons il est deuxième. Il y a combien ? 5, 6, 7 points d'écart. Ça nous mettrait. 3, 3, 6. Et bien on gagnerait de 1 point. Admettons si à la dernière course on est premier. On gagne quand même. Même s'il est deuxième. Ça va du coup. Du coup ça va. Il faut gagner absolument la prochaine course. Parce que Dylan Harrison a l'air très très chaud du slip. Allez niveau 36. Et maintenant dernière course. Nouvelle livrée pour notre Porsche Cayenne. Ça fait plutôt plaisir. Et au final ça va faire une vidéo de 30 minutes comme la dernière fois. Alors qu'il y a plus d'étoiles ici à récupérer. C'est marrant. Mais bon on a eu également une épreuve de smash-up qui est très rapide. Voilà. De 1 et quelques kilomètres. Donc forcément c'est vite fait. C'est une course limite qui peut ne pas compter. Ou qui compte comme une demi-course. C'est encore. Allez. C'est parti pour la dare des dare course. Les amis dans ce championship. Et c'est serré. La paix et la tranquillité des vacances. C'est ce qu'on recherche. Bon on n'est pas trop tranquille parce qu'il faut win ce foutu championship. Et donc il faut terminer le premier. Allez. Et Harrison Ford là il faut le mettre un petit peu dans le beaudrin. C'est parti. Let's go. Hey Jackman. Hugh Jackman. Wolverine. Je vais te greffer moi aussi tu vas voir. Bon. En tout cas on est plutôt bien positionné en deuxième position de ce championnat. Et c'est bien parce que ça aurait été beaucoup plus serré effectivement que dans d'autres vidéos. Et ça c'est toujours cool d'avoir un petit peu de compétition. Alors Rodriguez est-ce que devant c'est notre adversaire principal ? Bon je lui fais confiance pour être devant. C'est comment il s'appelle ? C'est Anderson ? Ah non Harrison. C'est ça. Eh ben Harrison écoute. Tu vas souffrir. Ah non mais il compte bien finir premier en plus ce fou. Regarde-les. Attends. Attends. J'ai essayé de le faire partir de l'arrière. Juste pour l'emmerder. Bon tant pis c'est pas grave. On arrive pas plus. En plus il nous bloque. Putain il nous bloque. Je suis sûr que je peux réussir à le faire partir du cul. Du cul cul en vrai. Attends. Ah c'est méchant. Non on va finir avec lui c'est pas grave. Comme ça au moins la tension sera jusqu'au bout. Par contre il faut absolument finir premier. Si on finit pas premier c'est mort. Parce qu'il est déjà en finissant premier. Il n'y a que un point d'équerre entre les deux. Donc voilà. Ne pas déconner là dessus. Allez Rodriguez juste devant. Pour l'instant ça m'arrange que Rodriguez soit devant. Bon je coute sur Harrison pour repasser devant après. Allez deux jours ça va mieux. Il peut y avoir tout ce que tu veux comme arbre. Tant que c'est deux jours moi je vois 30 fois mieux. Ah vas-y on passe là. Oh putain checkpoint. Rodriguez qui passe devant. Ah j'ai merdé. Oh Harrison qui repasse effectivement. Oh putain le con. Comme il m'a foncé dessus. Ok. Bon. Allez Alex si vous voulez. Il faut foncer par contre. Harrison qui repasse devant. Pour l'instant virtuellement. Nous ne sommes pas gagnants. De ce championnat. Allez allez. Faut y croire. Faut y croire. Faut y croire. Faut y croire. Tout droit. Tout tout droit. Niveau vitesse de pointe on est meilleur. Votre vitesse de pointe on est au dessus. Merci le jeu de m'avantagez par rapport à ça. Je pense pas que c'est la voiture qui avantage. On a les mêmes. Enfin pour beaucoup en tout cas. Ok bien. Bien joué. On repasse premier. Ça rassure. Oh merde c'est là. Attends. Ah là là c'est terrible. Merci le flashback. Merci beaucoup. Tu fais plaisir. On va prendre un peu plus sur la gauche alors. Voilà. Et on réaccélère. Tu vois quand tu peux mieux anticiper. C'est plus facile. Quand tu vois la suite du parcours. Ok ils sont loin. Attends. Je crois que je leur ai mis. Je leur ai mis quelques mètres là quand même. On les a un petit peu distancés. Bah ouais. Attention. Ça c'est excellent. Bon bah écoutez voilà. Je pense que c'est fait. Je pense qu'on va gagner ce championnat avec au moins un point d'avance. En tout cas le fait de perdre la première course. D'être quand même quatrième du classement à la base. Ça n'aide pas. C'est stressant un peu. Mais c'est bon. Là on est large sur cette dernière course. Bouing bouing. Et on leur a collé une fucking ligne droite. Ils sont pas là. Bon alors peut-être qu'il n'y a pas de profondeur de champ. Qu'est-ce qu'on en sait. Allez bah écoutez voilà. C'est fait. C'était Dylan Harrison. Non. Dylan Harrison n'a pas été deuxième. D'accord. Donc il était largement derrière. C'est Pedro Rodriguez. Effectivement qui a été. Alors pas le Rodriguez avec un zen. Mais Rodriguez du coup. Avec sa Lancia Stratos. Qui était donc deuxième. Donc ça va. On est largement devant. On a 5, 6, 7 points d'avance par rapport à Dylan Harrison. C'est la win pour ma galaxe. Nickel. Et donc on a récupéré les 15 étoiles. Ça nous met à 112 étoiles au total. Nous sommes au niveau 37. Nouveau circuit disponible. Voilà voilà. C'est parfait. Et bah écoutez. C'est super. On s'en est bien sorti encore une fois aujourd'hui. Autour de l'Atlantique. Donc la prochaine fois les amis. Ce sera. Regardons. Vitesse européenne. Donc on verra un petit peu ce qu'il y a. Enfin on va voir tout de suite d'ailleurs. Juste par curiosité. Ok. Il y a juste deux courses et un championnat. Bon ça va aller vite. Ce qu'on fera les amis. La prochaine fois on fera. Donc ça. European Speed. Par contre juste. Il n'y a pas des épreuves un peu plus longues non. Parce que là bon. Ça me paraît surprenant qu'il n'y a que deux épreuves. Ah non c'est vite fait hein. Ouah. Ça va aller super vite. Et bah écoutez. J'ai envie de vous dire. La prochaine fois on fera sûrement. European Speed. Donc vitesse européenne. Et on fera aussi le défi. Cross Country Master. Face à ce beau gosse. On verra bien les amis. La prochaine fois. Merci à tous. Sur tout cas. De toute façon vous aurez plu aujourd'hui. Sur Gravel. C'est vraiment un super jeu. Que je vous conseille. Je vous rappelle. Vous pouvez le prendre. L'acheter chez mon partenaire. Instant Gaming. Il est au prix il me semble de 23 euros. Un truc comme ça. Il n'est vraiment pas très cher. Donc franchement je ne peux que vous le conseiller. Merci à tous. Vive une nouvelle vidéo. Et après. T'as bien vu. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501